Bonjour à tous, bienvenue sur le tuto de prise en main de l'outil Mural, outil collaboratif que j'utilise pour la gestion des ateliers Cybermalice qui sont proposés à distance. Je vais donc vous présenter rapidement les fonctions utiles pour l'atelier. Je vous ai transmis par email le lien pour accéder au mural, où vous trouverez différentes actions à faire en amont de l'atelier. Cela vous permettra d'être plus à l'aise avec l'outil le jour J. Je vous invite donc à cliquer sur le lien Mural, transmis par email. L'utilisation du navigateur Chrome de Google est fortement recommandée pour utiliser Mural sans bug. Vous arrivez donc dans cette page Mural, où on vous invite à entrer votre prénom. Votre prénom est associé à une icône, dans notre cas un animal marin non identifié. Cliquez sur « Enter as a visitor » et bienvenue sur votre mural. Nous voici donc sur l'interface de Mural. Je vais vous présenter les différentes zones. Ici, nous avons ce qu'on pourrait appeler une feuille blanche, mais ici, ça s'appelle un mural, où l'on dispose en fait les différents éléments de l'atelier de façon horizontale ou de façon verticale. Sur la gauche, nous avons la barre latérale d'outils. En bas, ici, nous avons la représentation des différents participants à l'atelier. Donc ici, nous avons Agathe, représentée par un petit oiseau. Et ici, sur votre droite, vous avez Monicone en tant que facilitatrice, représentée par cette étoile. En bas à droite, nous avons ici ce que l'on appelle un zoom setting, qui en fait permet de visualiser où vous vous trouvez par rapport au mural. C'est comme une mini-carte qui permet de se repérer et de zoomer, en utilisant en fait le moins ou le plus, ou encore la main pour se déplacer. Ou une autre solution qui peut être intéressante au cours de l'atelier, c'est par exemple, si ici, on voit bien qu'en fait c'est assez difficile à lire. Pour se rapprocher de cette partie, il suffit en fait de sélectionner la zone. Vous avez une barre qui s'affiche d'outils. Vous cliquez sur la loupe. Et comme par magie, nous avons un zoom qui nous permet facilement de lire les informations. Si vous êtes perdu au niveau de votre mural, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous situer, que vous n'arrivez pas à repérer là où tout le monde se trouve, il suffit en fait de cliquer sur mon icône de facilitatrice, et de cliquer sur Follow Estelle, et tout simplement en fait, ça va vous amener là où se situe mon propre curseur sur le mural. Je vais maintenant vous présenter les différents outils qui vont vous être utiles sur Mural pour participer à l'atelier. Donc les outils, la barre d'outils se situe sur votre gauche. Nous allons commencer par exemple à insérer ici notre photo pour nous présenter au groupe. Donc pour ça, différentes possibilités. La première, c'est qu'il faut cliquer en fait ici sur cette icône images, et venir chercher sur son ordinateur un visuel. On le sélectionne et on le déplace là où on souhaite l'insérer. On peut l'agrandir. Autre possibilité, récupérer de façon aléatoire sur Google un visuel. Vous faites un clic droit sur le visuel, vous faites copier l'image, et un CTRL V, et comme par magie, ça se colle sur le mural. Autre possibilité, toujours avec cette icône, on clique et on tape un mot-clé, comme par exemple Fée. Et voilà, il nous propose une multitude d'illustrations représentant une fée. On sélectionne un visuel, et il vient s'insérer sur le mural. Je vais maintenant vous présenter l'outil Post-it, qui se situe ici. Vous en avez des carrés, des rectangles et des ronds, avec différentes couleurs. Pour les insérer à votre mural, je vous conseille de faire un glisser-déposer là où vous souhaitez le poser. Vous pouvez ensuite l'agrandir, et double-cliquer à l'intérieur, pour inscrire le texte que vous souhaitez. Vous avez remarqué que lorsque l'outil Post-it est sélectionné sur votre mural, vous avez en fait un menu qui s'affiche, qui vous donne la possibilité, par exemple, de réduire le texte, ou de le grossir, ou de le donner différentes mises en forme. Je vais donc maintenant compléter les différents items. Pour ça, il suffit de cliquer, double-cliquer en fait sur le Post-it. Je vais ajouter mon prénom. Je complète les différents Post-it. Et ici, nous avons le point météo. Ici, ce qui vous est demandé, c'est tout simplement de coloriser l'adjectif qui vous qualifie. Autre outil intéressant, c'est ici le stylet. Donc le draw, en fait, pour dessiner. Vous pouvez effectivement vous abuser à dessiner des choses à main levée avec votre souris, ou si vous avez de la chance, une tablette. Et en sélectionnant les différentes possibilités de style au niveau du crayon. Une fois que c'est OK au niveau du dessin, vous cliquez sur Done Drawing. Et vous pouvez sélectionner votre dessin et le déplacer, le réduire ou la grandir. Pour l'effacer, c'est très simple. Il suffit de sélectionner et d'appuyer sur la touche Table pour l'effacer. Autre outil intéressant, ici, c'est la possibilité d'insérer des figures. Comme un rond, un rectangle, un triangle, que vous pouvez agrandir. Ou bien décider d'y ajouter une couleur de fond ou un contour de couleur, plus ou moins épais. Vous avez ici l'accès à des icônes, qui vous permettent, par exemple, d'illustrer des propos. Même chose, vous avez la possibilité de coloriser ces icônes. Et voilà, c'était quelques tips sur l'utilisation de Mural. J'espère que cela vous sera utile. Et n'oubliez pas de compléter le icebreaker proposé avant l'atelier pour faire connaissance avec Mural et les participants. Je vous donne donc rendez-vous le jour J pour votre atelier. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501